Morel, vous êtes arrivé en seconde position dans votre circonscription. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui votre sentiment vis-à-vis de la décision qu'a prise Emmanuel Macron il y a deux semaines, celle de dissoudre l'Assemblée nationale ? Aujourd'hui, vous êtes en seconde position, votre majorité présidentielle est en troisième position au niveau national. Est-ce que vous considérez que cette décision est un échec ? Écoutez, moi, je pense plusieurs choses. Déjà, la décision, elle a été prise, donc pour nous, il nous appartient de faire campagne. Pour ce qui est des résultats, je crois qu'il y a deux éléments. Il y a les éléments au niveau national, il y a les éléments au niveau local. Au niveau local, je commence naturellement par ce sujet. Pour ma part, rien n'est perdu, il y a un espoir. Moi, je suis déterminée à faire campagne, à battre le Rassemblement national, qui est un projet absolument opposé à mes valeurs et sur la circonscription que je représente aussi par son histoire. Il est impensable et je me battrai de toutes mes forces pour cela, pour qu'il ne passe pas. Ça, c'est le premier point. Ensuite, au niveau national, moi, je regrette un petit peu la politique fiction, même si bien sûr, c'est des projections et je les respecte, qui est presque de dire, voilà ce qui va se passer la semaine prochaine. Il reste cinq jours pour faire campagne, les accords ne sont pas tombés, les circonscriptions et leurs résultats définitifs ne sont pas arbitrés non plus. Donc, je pense qu'il faut dormir dessus. Je dis souvent cela en politique. Dormons dessus, voyons les résultats demain matin, adaptons. Et bien entendu, barrage au Rassemblement national, là où il doit être. Et là où des débats doivent s'engager, il faut le faire au cas par cas, comme l'a indiqué François Véraud, je suis au mouvement démocrate et c'est le mouvement que je représente. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire sur quel report de voix est-ce que vous comptez pour battre le Rassemblement national au second tour dans votre circonscription ? Il y a une défiance vis-à-vis de la majorité présidentielle qui est énorme. Voilà, sur quel report de voix est-ce que vous comptez pour l'emporter ? Écoutez, il y a plusieurs choses. Moi, déjà, je suis élue depuis deux ans. Le message que je voudrais dire, c'est qu'en deux ans, on fait à la fois beaucoup et on ne fait pas tout. Et donc, moi, c'est avec beaucoup d'humilité que j'accueille ces résultats. Je voudrais dire que depuis le début de mon mandat, j'ai voulu faire preuve de sérieux, d'engagement, de proximité. On a organisé beaucoup de réunions publiques, beaucoup de permanence de proximité. Si je suis réélue, naturellement, on continuera à le faire. Je représente une circonscription jusqu'à présent qui est composée de 79 villes et villages, des boursens, des petits villages. Et partout, à chaque fois qu'on l'a plu, on s'est déplacé. On a fait vraiment cette politique de proximité. Donc, je crois qu'il faut être très mesuré dans les propos que l'on emploie. Le côté rien de pas, je ne suis pas sûre que ça corresponde à 100% à la réalité, puisque aujourd'hui, dans le cadre de ce tour, je fais plus de voix que je n'en faisais au second tour des élections législatives il y a deux ans. C'est une nouvelle, c'est quelque chose que je note. Et ensuite, en termes de report de voix, encore une fois, il me faudra parler aux candidats qui n'ont pas passé la barre de ce premier tour. Il y a d'un côté un bloc qui est composé des Républicains historiques, qui n'ont pas fait alliance avec Éric Ciotti, qui représentent quelques milliers de voix. Il y a aussi les candidats de la gauche dans leur diversité. Chez moi, le candidat a été un candidat écologiste. Et je voudrais dire aux candidats qui ont fait le choix de l'écologique, moi, j'appartiens aussi à cette génération qui a envie de s'engager pour la transition écologique et qui considère, bien entendu et naturellement, qu'on n'a pas de planète B et il faut la préserver. Et donc, ce dialogue, il est absolument ouvert avec moi et je suis résolue à m'engager sur ce sujet. Je vous remercie beaucoup. Merci.